bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose de fabriquer ensemble une presse pour un serre fileté elle va nous permettre de thermos souder des éléments en laiton et d'avoir des filtages métalliques super propres dans nos pièces mécaniques et ainsi réaliser des assemblages robustes et professionnels à la maison comme par exemple avec ce bras robot j'ai également créé des adaptateurs que j'ai tourné et usiné autour à métaux pour s'adapter à toutes les tailles d'un serre m3 m4 m5 et même m6 et je les ai tournés dans du laiton et de l'aluminium ma machine est simple à construire ce qui en fait un super projet si vous avez envie de le réaliser j'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas vous pouvez vous abonner et même à présent rejoindre ma chaîne youtube mais aussi à m'ajouter sur tik tok et instagram où vous retrouverez des vidéos exclusives des prochaines réalisations le fonctionnement de ma machine est assez simple on vient alimenter le système avec un câble d'alimentation 220 volts il permet d'alimenter l'électronique et la partie chauffante et sur cette dernière on vient ajouter une tête chauffante spécialement réalisée par mes soins et usiné à la main par la suite on positionne nos inserts filetés sur notre pièce et là on peut toutes les thermos souder à la chaîne et récupérer une pièce avec une qualité et un résultat parfait systématiquement à la place de la partie chauffante l'ajout d'une station de soudage externe est également un très bon choix si vous avez déjà une station ou un fer à souder pour cette réalisation et pour soutenir les heures passées à concevoir le projet vous avez la possibilité d'acheter mes fichiers 3d sur ma boutique et si et en plus j'ai décidé que un des acheteurs des fichiers 3d sera tiré au hasard il gagnera une imprimante 3d créa l'ici under 3v2 je l'achèterai directement sur amazon et je la livrerai à l'adresse du gagnant on fera le tirage du gagnant en live sur instagram dans les prochains jours j'ai également fait 20 boîtes exclusives d'adaptateurs que j'ai usiné à la main une par une dans de l'aluminium et que je mets en vente sur Etsy étant donné que c'est très long à faire et que c'est réalisé à la main il y en aura uniquement 20 et après il y en aura plus mais bien sûr vous avez encore une autre solution si vous avez envie de les télécharger gratuitement et ben vous allez pouvoir faire ça donc vous pourrez télécharger gratuitement les fichiers 3d sur ma page think givers et je vous ai mis tous les liens en description pour simplifier la fabrication au maximum j'ai designé la machine sur mon logiciel de modélisation 3d fusion 360 j'ai construit la totalité des pièces de la machine à l'échelle en prenant en compte tous les éléments qu'on va devoir y ajouter comme les supports des profilés aluminium les pièces d'assemblage et l'électronique la modélisation 3d étant terminée j'ai pu exporter tous les fichiers dans un petit document avec le nom de chaque pièce pour s'y retrouver lors de l'impression j'ai mis ces pièces sur bruxelles slicer qui nous permet de les préparer pour l'impression pour les filaments inutilisés on est sur du paella orange et un magnifique noir pailleté qui me vient de chez francophile.fr c'est des filaments français d'excellente qualité ça s'imprime super bien avec une buse à 215 degrés et un plateau à 50 degrés quelques heures plus tard on va pouvoir récupérer toutes nos pièces qui viennent de s'imprimer l'imprimante a très bien fait son travail car les pièces sont parfaites on va pouvoir commencer à assembler les différents éléments et on commence par la base de la machine j'ai utilisé un plateau de mdf très épais de 8 mm pour avoir une base solide et dessus on y ajoute 4 pieds d'environ 1 cm d'épaisseur que j'ai collé avec de la colle par la suite il va falloir installer le châssis de la machine pour ce faire j'ai modélisé dessus 6 trous pour nous permettre de visser à la plaque on vient le positionner à 1 cm du bord supérieur de la plaque et au centre justement de cette dernière puis avec des vis à bois de 8 mm on vient fixer la pièce maintenant pour ce qu'il en est des profilés j'ai décidé de couper des barres d'aluminium de 20 mm par 20 mm sur 10 cm de hauteur ce qui va nous laisser une bonne hauteur pour être polyvalent dans nos assemblages et je les vis avec des vis m5 de 30 mm de longueur par la suite on va réaliser le portique pour cela il va falloir la base qui va se poser au dessus des profils aluminium j'ai également sécurisé les fixations avec des vis m3 de 10 mm maintenant on va assembler le bras qui est constitué de deux longerons l'assemblage permet de garder la tête de chauffe toujours bien perpendiculaire et ainsi garantir la bonne mise en place de l'insert je viens assembler le tout avec des vis m4 de 30 mm de longueur et j'ai sécurisé le tout avec des rondelles et un écrou avec un frein au bout donc c'est un petit frein en caoutchouc qui empêche le desserrement pour s'adapter à la hauteur de nos pièces comme vous vous en doutez on va venir y mettre systématiquement des pièces de taille et de formes différentes j'ai modélisé un ingénieux système coulissant pour laisser l'insert s'enfoncer d'elle même grâce au poids de l'élément chauffant et ainsi être sûr que la fusion soit optimale l'assemblage consiste en un rail dans un profilé aluminium qui permet le mouvement linéaire de la tête chauffante et grâce à ça il n'y a pas de jeu et les possibilités de positionnement permettent de s'adapter à toutes les hauteurs pour le réglage de la hauteur du portique j'ai réalisé une pièce qui va permettre de modifier la distance entre la pointe de l'insert qui va être vissé au dessus et ainsi résoudre le souci d'un enfoncement d'un serre beaucoup trop important et risquer de foirer une pièce maintenant que l'assemblage est terminé on va pouvoir passer à l'électronique pour la partie chauffante j'ai utilisé une station de soudure achetée sur amazon dans laquelle on a la possibilité de régler la température au degré près je l'ai démonté pour la miniaturiser et pouvoir l'assembler sur le profilé aluminium pour l'installation j'ai construit un boîtier aux dimensions exactes du circuit et j'ai déporté l'affichage pour qu'il soit à l'horizontale grâce à des petits fils que j'ai soudé dessus j'ai également mis un nouveau câble d'alimentation 220 volts pour qu'il soit un petit peu plus long que j'ai soudé sur la phase et le neutre de la plaque électronique on positionne ensuite le fer à souder sur mon support et on raccourcit le câble pour pas qu'il soit trop long et voilà l'assemblage est enfin terminé on n'oublie pas de sécuriser l'électronique avec une vis m3 de 8 mm et de fixer le boîtier au support aluminium grâce à des petites entretoises maintenant une partie qui a été super sympa à faire c'est les éléments chauffants du fer à souder j'ai usiné moi même des têtes en laiton et aussi en aluminium qui se montent sur ce genre de fer à souder et grâce à des simulations thermiques sur fusion 360 j'ai déterminé une forme une taille et justement le matériau l'aluminium et le laiton parfait j'ai eu de meilleurs résultats avec de l'aluminium et c'est d'ailleurs pour ça que je vends celles qui sont en aluminium ces têtes nous permettent de s'adapter à des inserts m3, m4, m5 et même m6 avec la plus grosse insert et je vais vous laisser avec les quelques images que j'ai filmées lors de l'usinage qui serait en plus d'un des têtes et puis la suite de petits m3, m3, m5 et m1, m1, m2, m1, m2, m1, m2, m4, m2. m2, m3, m2, m3 et m2, n'es-p***e sur le poids m3, m1, m4 m2 m1, m2, m3 m2 , m3 m2, m2, m1 m2, m3 m3, m2 m2, m2, m3 m2, m3 m3 m2, m3, m4 m3 m3, m2 m3 m2, m3 m2 m3 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 m4 m4 m3 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 m2 m3 m4 m2 m4 m3 m1 m2 m3 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 m4 m2 m3 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 m Et voilà, la réalisation est terminée. On va pouvoir l'essayer et pour l'exemple, on va pouvoir mettre des inserts dans des pièces mécaniques et pouvoir valider son fonctionnement pour le réglage de la température. J'ai pour habitude de régler la température sur de 220 à 240 degrés et j'ai eu de très bons résultats avec une fusion de l'insert et du laiton qui était parfaite. On vient ensuite régler la descente maximale de la machine et on serre la vis prévue à cet effet. Puis on n'a qu'à laisser l'appareil faire son travail et voilà, on obtient des pièces parfaites. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et activer les notifications. Mais également à me rejoindre juste à côté sur le bouton s'abonner. Et bien sûr m'ajouter sur TikTok et Instagram où je poste beaucoup de contenu en dehors de YouTube.